Alors à la minute, donc on a le temps, il y a un micro qui va circuler, et 3-4 questions pour qui se sentent courageux. Au début c'est toujours difficile. Alors c'est bien, le micro arrive. Bonsoir. Moi j'ai une question plus générale. En fait, le fait de sortir de cet appartement, d'être en place ce soir, est-ce que c'est pas aussi de se mettre en péril quelque part et de pondir de la fenêtre carrément ? Puisque du coup, de plus en plus vous allez être connus, et du coup ça va vous exposer de plus en plus. Et est-ce que c'est pas du coup de se laisser ouvrir à un public et à des personnes, et du coup d'être avec des vivants, mais par centaines ? La réponse est oui. C'est compliqué parce que la vie est longue. Il faut s'occuper. Et à refaire la même chose en santé. Donc, et je me lasse particulièrement des choses qui se répètent. Donc je fais des nouvelles choses. Après, je crois que je tiens à rester dans une certaine marge. J'ai aussi envie de toucher plus de gens. Après, bien sûr, c'est un... Tout ça est un peu... J'apprends en le faisant. Et peut-être que je vais regretter. Mais voilà, c'est le risque. Et donc, j'aime faire des choses nouvelles. Pour l'instant. Et parfois, j'ai la nostalgie de me dire « Ah non, mais si tu restais chez toi, enfin tu pourrais. Ça va, c'était bien. Ça plaît, ça suffit. » Mais quand même, il y a ces moments où on a envie de tenter autre chose. Mais je comprends parfaitement. Et ça se défend, ce que tu racontes. Et c'est dangereux. Et c'est se mettre en danger. Et j'ai peur. Et oui. Oui, il y a une autre question là. Merci. Alors déjà, très beau film, bravo. Merci. Alors, deux choses. Déjà, vous n'allez pas parler d'une montgolfière, il me semblait dans le... De montgolfière ? Oui, il n'y a pas une séquence sur une montgolfière. Elle a été coupée au montage. Oui, c'est l'hommage. Est-ce que l'acteur qui joue le fan à la fin, est-ce qu'il a conscience qu'il a un potentiel malsain aussi élevé ? Ah, le fan. Est-ce qu'il a conscience ? Je ne crois pas. C'est un vrai fan, de la première heure, à qui j'ai demandé de jouer son propre rôle. C'est quelqu'un... Est-ce qu'il a conscience ? Est-ce qu'il n'a pas... Moi, je trouve qu'il joue très bien. Il joue très bien ? Je le trouve très troublant. J'aime beaucoup sa scène. Pour information, c'était un plan séquence de 30 minutes tournées ensemble sur lui. Non, oui, la réponse. A-t-il conscience ? Je ne crois pas, mais c'est ce qui fait sa beauté et ce trouble, je pense. Et il n'a pas arrêté de me dire, tu sais, je ne ferai jamais ça. Je ne ferai jamais ça. Tu sais, je ne ferai jamais ça. Je ne ferai jamais ça. Oui, je sais, je te le demande. Merci. A côté. Bonjour. Bonjour. Déjà, encore super film. J'ai beaucoup aimé les acteurs et ainsi que la bande originale du film. Et je vais poser une question sur un objet particulier qui est présent pendant tout le film. C'est quoi cette poupée, en fait, qui arrive chez toi, on ne sait pas trop pourquoi. On continue, en fait, à la voir quand tu es dans ce tunnel. Mais c'est très furtif. Mais pourquoi ? En fait, je n'ai pas compris pourquoi elle est là. J'ai envie de... je ne sais pas. J'ai envie de répondre. Peut-être que c'est un mystère qu'elle est là. Voilà, j'ai envie de répondre, comme David lit, à propos du bébé dans Iris Sorel. Voilà. C'est à vous de voir. C'est à nous d'imaginer, c'est à nous de voir qu'est-ce qu'on a envie de penser de ça. Oui. Oui. C'est un peu la partie en kit du film. Il reste des pièces. Bonsoir. Bonsoir. J'ai beaucoup aimé la bonne son du film et la musique. Et j'ai cru comprendre, c'était original, c'était fait pour le film. Sauf le morceau qui fait boîte de nuit, qui était un recyclage. Mais oui, c'est David Stokes, Mighty Boy. Et elle sera disponible sur le banc de compte juste avant, enfin, vers le 9 mars. Et du coup, c'était pour savoir, est-ce que c'était une musique qui avait été faite avant le film, avec vous peut-être ? Ou alors, est-ce que c'était après les scènes du film, des musiques qui allaient vraiment bien avec ? Le film était terminé. Donc, David Mighty Boy l'a vu et a tout de suite voulu la faire. Enfin, c'est le musicien qui travaille notamment avec Quentin Dupieux, que j'aime beaucoup. Et, enfin, sur le dernier morceau, je fais des papapas. Mais sinon, il a composé très, très rapidement, en fait. Il en a fait des propositions. Je lui ai fait un mail de modif. Et je suis allée dans son studio. Et puis, on a travaillé une journée. Et après, c'était quasi bouclé. Le monteur, donc, qui est là, qui vous donne le micro, a monté le film avec d'autres musiques, en fait. C'est un montage qui restera à jamais secret. Mais, et donc, c'est... On n'avait pas de musicien à l'époque, au moment de monter film. Donc, on l'a rencontré après. Autre question ? C'est bon. Bonjour, j'ai deux questions. Une qui a à voir avec la scène du rouleau de tapis de toilette dans l'escalier. Combien de prises ? Alors, je dirais sept. Oui. Et le chat n'était pas là. Parce que c'est supposé, pour qui aurait compris, Jean Bombeur est le nom du chat. Et le rouleau symboliserait la récréation du chat. Mais il n'était pas présent pour faire cette scène. D'accord. C'est du kit ? Oui, c'est ça. Une question plus montréalaise, celle-là. La scène avec vos parents, c'est tournée dans Notre-Dame-de-Grâce. Oui, c'est mon quartier. C'est mon quartier aussi. Ah ! Mais je habite à Paris maintenant, j'habite dans le 20e siècle, vous aussi je pense que je suis dans le 20e siècle. Je ne répondrai pas à cette question. Je n'ai pas eu des rangs. Mais bravo, et puis je vous souhaite une longue carrière sur la métro-grasse. Merci beaucoup. Salut ! Salut ! Parce que j'ai vu sur la page des contributeurs, l'une, qu'à un moment il fallait débloquer un certain montant pour aller au Québec. Oui ! Comment est-ce qu'aurait été le film sans Québec ? Est-ce que tu penses que... On l'aurait fait et on aurait été redettés. Bonsoir, je ne suis pas très familier avec votre travail. C'est peut-être des questions à lesquelles tout le monde a déjà la réponse. Mais j'aurais aimé savoir quelle était la part d'autobiographie entre le personnage et la réalisatrice. Et la question qui en est un peu la suite. Pourquoi, j'ai l'impression que sur votre travail sur Internet, vous êtes toute seule, vous vous filmez, vous vous montez toute seule. Pourquoi est-ce que pour le film, vous avez fait le choix de passer à un travail d'équipe ? D'une question. La part autobiographique, elle existe, elle est importante. Pour résumer, je dirais que, selon, j'ai peut-être une phase plus solaire. Et moi, j'ai plus de zone sombre, pour résumer. Et par rapport au travail d'équipe, j'ai envisagé de faire un film seule pendant un temps. J'ai beaucoup travaillé d'Alain Cavalier, donc ça m'intéressait. Mais ça devenait, ça s'annonçait assez long et ardu. Et quelque part, être accompagné, ça me permettait de produire un objet déjà peut-être plus abouti formellement, d'aller plus vite et de faire les choses. J'étais peut-être pas assez sûre de moi pour me lancer vraiment toute seule et finir l'objet. Et en plus, comme j'ai décidé de financer en partie sur Internet, j'avais la pression de tous ces gens qui l'aidaient. Donc, je me sentais de m'entourer, ça m'était encore plus de pression. Et donc, je savais que, du coup, le film existerait plutôt que de me lancer toute seule dans quelque chose qui pouvait traîner. C'est pas... J'y répondais ? Je sais pas. Il est bienvenu dans ce qu'il est d'ailleurs. Derrière. Ah, d'accord. J'ai rien dit. Bonsoir. Bonsoir. Moi, personnellement, j'ai été vachement intrigué par le personnage de Françoise. Et je voulais demander, est-ce que c'est un personnage réel ou pas ? Françoise existe. Françoise est un... Oui, oui, Françoise existe. Elle a une page Facebook. C'est une femme de mon quartier. Et... Comment dire ? C'est une ancienne chanteuse qui a été internée en hôpital psychiatrique dans des années où ça se passait pas très tendrement. Et donc, elle a des séquelles. Et elle est sous tutelle. Elle vit donc avec un homme qu'on aperçoit, je crois, au film. Et... Elle... Elle... Elle arpente les rues en demandant deux euros des cigarettes. Malheureusement, depuis, elle s'est cassée la hanche. Donc, elle reste chez elle. Mais ça fait partie de la teneur documentaire du film. Elle est vraiment dans son jus. On l'a pistée. On l'a suivie. On lui a offert des cigarettes. Il y a un budget de cigarettes pour Françoise. Voilà. Autre question, si on a le temps. Rapidement, c'était une question bête. Mais vous avez dit que... Est-ce qu'il est un peu normal qu'en fait, on fait le film à un moment, ensuite on travaille dessus, ensuite le film est fini, ensuite on le présente. Et entre-temps, on est un peu passé à autre chose, en quelque sorte. Et qu'est-ce que vous avez l'impression d'avoir dépassé dans ce projet ? Qu'est-ce qui pourrait conclure exactement à Solange maintenant par rapport à Solange, qui est peut-être plus en plus ? Peut-être trop compliqué, la question. C'est particulier parce qu'en même temps, là, je vis autre chose avec le film et les spectateurs, c'est encore, quelque part, ces nouvelles expériences et ça me rafraîchit mon expérience du film de le montrer à des salles. Donc ça, ça actualise quelque part cet objet. Ce qui est plus... C'est compliqué. Est-ce que je peux répondre rapidement ? Non, je ne sais pas. Là, j'avoue, là, aujourd'hui, là, maintenant, cet instant, j'ai l'impression que finalement, ça va, je vis bien, là. Donc, je me trouve, ça va. Voilà. Une question ici, peut-être la dernière, je ne sais pas. Vous n'êtes combien de temps à sortir ? Mon cœur, mon frère, mon frère, mon frère, mon frère, mon frère. Bonsoir. Bonsoir. C'est au sujet de la présentation des thèmes avec les plans photo, une histoire de plans photo séquence qui était très jolie. Et donc, c'est pour la partie Internet. Oui. Quelle était la symbolique avec l'éponge et le sort de petits trucs pour les massages sur la tête ? Et qu'est-ce que ça représente, c'est exactement de votre vision d'Internet ? Donc, vous avez... Non, en fait, pour parler de ces chapitres que j'aime beaucoup aussi et qui ont été faits bien après le montage, l'idée, c'était vraiment de faire des tableaux un peu dada. Je ne sais pas si vous connaissez cette œuvre de Dali, où il y a un homard sur un téléphone. Enfin, j'avoue que c'est des combinaisons d'objets, comme ça, un peu inattendues, mais je n'ai pas fouillé la symbolique et c'est à chacun d'y voir ce qu'il veut. Voilà. Une dernière ? Ah ! Bonjour. Alors, moi, je me demandais pourquoi le chat, à la fin, est pas truite ? Elle n'était pas... Elle n'était pas là. Elle n'était pas encore abvenue. Donc, j'ai emprunté ce chat. Je crois. Il n'est pas revenu pour le papier toilette. Il y a un rat tout là-bas. Est-ce qu'on se arrête ? Est-ce qu'on... C'est... C'est... Bon, l'albert. Oui, c'est juste pour savoir, est-ce que vous avez conscience de la solitude que vous décrivez ? Est-ce que vous voulez la dénoncer ou la supprimer, en gros ? Ou est-ce que vous avez réfléchi ça à... Enfin, comment dire... Est-ce que c'est conscient, inconscient ? Comment ça se passe, en fait ? Est-ce que je ne veux pas la... Je crois que je veux l'assumer, publiquement. Je pense que, globalement, mon discours, c'est un peu le contraire de... Ah, mais il faudrait quand même que tu vois des gens. Moi, c'est un peu le contraire. Non, mais c'est bien, tu as le droit. Enfin, ça va. Reste seule. C'est cool. Donc, non, c'est plutôt l'assumer et de dire qu'il n'y a pas d'obligation ni de s'entourer, ni de sortir, ni d'avoir des années. Mais c'est plutôt un discours de réconfort et de déculpabilisation par rapport à la pression d'être un animal social. Voilà.